DRCG, relais carte grise, votre carte grise rapidement et sans stress. Welcome to Wall Street English, le numéro 1 des cours d'anglais pour tous. Avec Wall Street English, accédez à une méthode unique, basée sur l'oral, qui vous garantit vos résultats par contrat. Emmanuel, tu es né le 10 mars 68 à Dijon. Tu es marié, trois enfants, tu es élu du groupe Les Républicains, si je ne me trompe pas. Tu as été infirmière à l'hôpital du Bocage jusqu'en 2008. Tu es devenue conseillère générale et régionale, présidente de la commission sociale et intergénérationnelle de Côte d'Or depuis 2011. Alors 68, c'est vrai que dans la tête de tout le monde, c'était mai 68, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu clairement les JO, les JO d'hiver qui se sont retrouvés à Grenoble, en France, en 68. On a eu aussi le premier lancement d'une fusée qui faisait partie de Kourou, en Guyane. C'était le premier lancement d'une fusée française. Ce n'était pas Ariane, elle s'appelait Véronique. Ah oui ! Ah, mais je ne l'ai connu ! Oh, le sens du marketing, les gars ! On va l'appeler Véronique ! Allez, Véro ! Vas-y, Véro ! Un second de l'heure ! Vas-y, lance-toi, Véro ! Allez, on y croit ! 68, c'est aussi la naissance du fameux mouvement du 22 mars. 22 mars qui marque le début des mouvements sociaux qui ont éclaté en mai. Toujours en 68, on va rester dans le joyeux assassinat du pasteur Martin Luther King. Et vu qu'un malheur n'arrive jamais seul, ça a été aussi l'année de naissance de Céline Dion. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ce qui t'a attirée dans le métier d'infirmière ? Prendre soin, puis il y a quand même des petites satisfactions. Piquer les fesses d'un homme qui t'a emmerdée, c'est pas désagréable ? Non. Tu as vraiment envie que je me fasse des copains ? C'est vrai. Absence de stratégie, majorité à l'époque qui était quand même composée aussi avec des verres. Après, ça peut se discuter, je ne juge pas, mais tout cela a certainement pesé dans une stratégie qui n'aurait pas été la mienne si j'avais été en position de décider. La fusion de régions, on a fusionné avec une région qui n'a pas non plus d'aéroport international. Puis je rappelle quand même qu'on est une des régions qui a le plus de sites UNESCO. Il y a peut-être un petit quelque chose à faire, sachant que les sites UNESCO, au niveau international, ça a du sens. Nous n'avons pas les moyens, quand vous voyez qu'au moment où on est classé au patrimoine de l'UNESCO, je pense au climat de Bourgogne, on arrête, on supprime un arrêt TGV à Beaune. Ça a du sens, ça. Ça fait que dix ans que je suis au conseil régional, mais je pense que ça fait bien trop longtemps que je ne suis pas dans la majorité. Je tiens vraiment à te remercier, parce que de tous les hommes et femmes politiques qu'on a contactés, beaucoup nous ont dit « Là, je suis en session, machin. Là, je ne suis pas là. » D'accord, mais le pire, c'est qu'on rebondit. Je ne suis pas disponible, mais est-ce que tu es disponible au mois de mars à telle date ? Non, mais ce n'est pas la question. D'accord, donc je te remercie parce que tu as eu, toi, le courage de venir. Alors, 1987, c'est aussi le décès de la chanteuse d'Alida. Dans la même année en France, il y a un titre qui cartonne et qui devient numéro 1 du top 50. Ceux qui en dit long sont notre invité. Ce titre, viens boire un petit coup à la maison. Alors, 1987, c'est aussi la sortie du titre « Scandale, I want to sex » de Jojo. Enfin, pas Johnny, mais de George Michael. Alors, en parlant de scandale, petite anecdote sur Maud, qui envoyait des SMS, ou plutôt « sexto » à son fournisseur, pensant que c'était son compagnon de l'époque. Oh, pas mal. Vous êtes content, ça veut dire, ça veut dire. La chouderie. C'est qui Johnny qui t'a dit ça ? Comme quoi, on remarquera les quelques points communs entre notre chanteur à Scandale et notre invité. Alors, originaire des Vosges, ayant grandi sans doute dans une cabane en eau d'un sapin, elle se passionne d'abord pour la photo, et ensuite pour le monde floral qui en deviendra son métier. Son caractère fleur bleu mais piquant lui permet de réaliser son rêve entrepreneurial. Créatrice et dirigeante du magasin de fleurs, poids de senteurs, Rue de Miron à Dijon, merci d'accueillir Maud Zanaglio. On peut le faire. J'avais pas compris tout de suite que c'était mon fournisseur en fait. Il t'en répondait quoi ? Genre, il y a malentendu ou alors ? Ouais, ouais, j'arrive. Écoute, j'arrive avec la camionlette. Non, des points d'interrogation si tu veux. Puis je dis, bah, tu veux pas. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il me fait ça d'habitude. Il est con. J'ai un peu insisté, puis il m'a dit, bah oui. Non, non. Mais c'est mon fournisseur. Ah, il a dit oui au final. C'est toujours le même fournisseur d'ailleurs. On a même plus ça qu'il est d'accord. Sur le papier, il est d'accord. C'est ça. Pas de problème. Bah, Tahiti, oui. Ah bah oui, oui. Et oui, c'est un voyage qui m'a, je sais pas comment dire, mais transcendée, qui m'a ouverte un peu plus à plein de choses. Et au-delà des paysages forcément magnifiques, magiques, il y a vraiment autre chose. Il y a une atmosphère, il y a une culture, enfin que ça te touche quoi. On va vous demander de vous rapprocher de l'espace qui est devant vous, la petite table. Ah, mais c'est plus... Excusez-moi. Ah, hop, 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 hop. Vous pouvez vous écarter, mais je puisse m'introduire. Voilà, c'est marrant, hein. C'est marrant, hein. C'est déclencé, c'est bien. Et Ludo, qu'on applaudit. Bravo. Oh, c'est magnifique. Donc, je vais vous laisser une assise. Enfin, je vais vous laisser une assise. D'accord, les autres se détruis. Ensuite, je vais me retirer, je vais manger. Là, juste en face de vous, je vais me tourner. Et chacun va dresser son assise. Allez, c'est marrant. Allez, c'est marrant. Vous avez joué à l'apéritif. Là, Thomas, qui est un vrai chef, va vous regarder. Et il va vous noter. Et sachez qu'on aura quand même un autre jeu à la fin. Et c'est Thomas qui interviendra en dernier pour départager tout le monde. Et évidemment, ces points comptent en double, c'est lui qui va décider, qui va se cogner la vaisselle. Pour faire tout simple. Donc, je vous incite fortement à écouter ce qu'il vous dit. C'est bon, j'ai changé. C'est évidemment. C'est bon. Sous-titrage ST' 501